... Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis d'accueillir ce soir Jean Zed dans les beaux locaux de l'Opéra de Bordeaux, dans cette rencontre organisée par la librairie MOLA. Et donc, je présente rapidement notre intervenant. Jean Zed est journaliste spécialisé autour des jeux vidéo, dans plusieurs journaux et à la radio. Et il est aussi auteur, et vous pourrez retrouver à la sortie un certain nombre de ses publications, dont un livre qui faisait le point sur la thématique art et jeux vidéo, édition Palette 2018. Et puis, le artbook d'un jeu que vous connaissez peut-être, qui est A Plectel Requiem. Et le livre est sorti en 2023, et vous y avez contribué. Alors, on est ensemble pendant une petite heure, avec 50 minutes d'échange et 10 minutes pour vos questions. Je dois un peu cadrer le débat. Et donc, je vois que vous êtes, vous m'arrêtez, plutôt jeune. Donc, je vais juste vous demander, vous avez déjà joué à Tetris ? C'est bon ? Vous avez joué à GTA V ? Est-ce que GTA VI va sortir ? Non, bon, ça c'était le... Désolé. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir poser un certain nombre de questions un peu plus précises, parce que si le public avait été un peu différent, il aurait fallu remettre les petits étages, non pas des briques de Tetris, mais des connaissances de culture générale sur les jeux vidéo. Donc, merci pour ce petit test en live direct. Je me présente très vite fait pour la politesse. Nicolas Patin, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montagne, est présent aujourd'hui uniquement parce que ça fait 5-6 ans qu'on organise des rencontres autour des jeux vidéo et de l'histoire à l'université qui s'appelle Mountain in Game, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, on a un certain nombre de questions. D'abord, sur les questions générales et pas sur des questions de définition, mais vraiment sur des questions d'enjeu, de où on en est du jeu vidéo aujourd'hui et du rapport à l'art. Je ne vais pas vous poser la question de savoir si le jeu vidéo est un art. On n'est pas là pour légitimer la première industrie culturelle du monde qui produit chaque année non seulement des millions de bénéfices, mais des centaines et des milliers de jeux dont la qualité est aussi variable que très bonne et très mauvaise. Donc, ma question, ce n'est pas du tout est-ce que c'est un art, mais quel art c'est en comparaison. Alors, on dit souvent les jeux vidéo, c'est le, vous savez, c'est la liste de Hegel dans l'esthétique des arts, donc le cinéma, le septième art. On dit aussi que la bande dessinée est le neuvième art, donc les jeux vidéo seraient le dixième art. Ma question est toute bête. Quel est cet art ? Quelle est sa spécificité et comment vous pouvez le définir ? Bonsoir, bonsoir déjà, merci de braver la chaleur, d'avoir résisté aux appels des moultes terrasses qui existent. C'est un, bravo, voilà. C'est un des obstacles de ce jeu vidéo qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que cet obstacle, c'était de résister aux terrasses. Déjà, qui pense que le jeu vidéo, c'est de l'art ici, comme ça, comme ça ? Voilà, donc vous êtes une majorité. Alors, c'est ce que Sisling, Sisling, c'est un historien néerlandais, historien de l'art. Et lui, il dit, l'art, en fait, si on est une communauté à reconnaître un objet comme artistique, comme de l'art, c'est fait. Donc voilà, l'espace d'ici, enfin, l'espace ici d'une petite heure, ensemble, pour nous, pour la plupart d'entre nous, la question ne se posera pas. C'est effectivement de l'art. Maintenant, de quel art on parle ? C'est une bonne question, dans le sens où c'est un art déjà populaire, qui est un peu incompris, souvent réduit à son aspect enfantin. Or, quand on regarde, d'ailleurs, l'histoire des jeux vidéo, on s'aperçoit que les premiers qui ont façonné le jeu vidéo, c'est des tronches, c'est des geeks. Quand je dis des tronches, c'est des gens qui travaillaient sur le physique, sur le nucléaire. Alors, certains, d'ailleurs, sur le projet Manhattan, c'est le projet de première bombe atomique. Enfin, c'est des matheux qui réfléchissaient, en fait, à comment on traduit de manière compréhensible la révolution informatique que personne ne comprenait, et d'ailleurs pas toujours eux en premier lieu. Comment on traduit des ordinateurs qui devaient faire la moitié de cette pièce, qui ne faisaient pas grand-chose, et qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Donc, généralement, on leur fait faire du jeu vidéo. Donc, il y a une petite maldonne sur le jeu enfant, et donc ce jeu vidéo est toujours ancré dans un espèce de coin, on va dire, c'est pour les enfants. Donc, c'est quoi ? C'est un art populaire, parce que tout de suite, dès 72, des pongs, en gros, c'est devenu d'abord aux Etats-Unis, puis petit à petit, et assez vite, un art quasiment mondial, puis largement mondialisé, avec le Japon, etc. Et l'autre question, c'est que c'est un art interactif, d'où sa deuxième problématique. Parce que déjà, un art populaire, c'est compliqué de devenir un art, je dirais être reconnu comme un art, et être interactif, non seulement on va dire, bon, mais bon, vous n'avez pas d'auteur, enfin, généralement, c'est une définition de l'art. L'art, c'est quelqu'un, quelqu'un, quelqu'une qui va poser un regard sur quelque chose, et c'est son regard qui va donner quelque chose d'artistique. Donc, non seulement c'est un peu, quand même, collectif, cette histoire, on fabrique les jeux de manière collective, mais en prime, ce jeu vidéo, il est industriel, il n'y a pas d'auteur derrière. Bref, il emmagasine un nombre de caractéristiques qui font qu'on ne lui reconnaît pas ce label d'art. Et en plus, c'est un art interactif, c'est-à-dire que vous et moi, quand on joue à un jeu vidéo, alors je ne sais pas les jeux vidéo que vous avez réalisés dernièrement, mais si on prend l'exemple de GTA, mais d'autres jeux, ou Assassin's Creed, ou des jeux comme ça, on contrôle son personnage. Si je veux aller à droite, personne ne m'empêche d'aller à droite. Si je veux aller à gauche, personne ne m'empêche d'aller à gauche. Or, Van Gogh, quand il peint son autoportrait avec un chapeau feutré, c'est Van Gogh qui peint son autoportrait avec un chapeau feutré. C'est lui qui va décider de quelle couleur il met, etc. Même si ça reste un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire à quelle peinture il a accès réellement à cette époque. Est-ce qu'il avait l'argent de se payer de toutes les peintures qu'il pouvait ? Ce n'est pas bien sûr. Il a lui aussi des conditions et des caractéristiques, mais c'est ça qui fait la caractéristique du jeu vidéo comme art, c'est qu'il est hybride. C'est-à-dire qu'il utilise à la fois l'esthétique, à la fois la fiction, parce que c'est des univers fictionnels. Par exemple, FIFA, tout le monde dit que c'est une simulation de foot. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que généralement, FIFA, on va jouer à des parties de 2x5 minutes. On va se faire un Bordeaux-PSG. Et généralement, il va y avoir un peu d'action, un peu de spectacle, et puis il y a des stades remplis. Tout est merveilleux. Or, on ne se tape pas un match de 2x45 minutes. ennuyeux, où il y a un vieux 0-0 avec des défenses de barrières. Donc, il y a de la fiction. On est obligé de mettre de la fiction dans le jeu vidéo. Vous avez donc esthétique, fiction, la technologie. Ça aussi, c'est un reproche qu'on fait au jeu vidéo. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup trop lié ou dépendant de la technologie. Mais c'est vrai, c'est dépendant. La technologie, ce n'est pas la même chose de jouer à Tetris sur Game Boy que de jouer à Eplectel Requiem sur la PlayStation 5. Rien à voir. Les expériences, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des jeux vidéo, mais la technologie induit des choses. Et la dernière, c'est que c'est interactif. C'est quand même, je dessine un peu, si je veux parfois aller par à droite, à gauche. Alors, il y a des jeux plus ou moins libres, plus ou moins cadrés. Donc, c'est ce qui fait la spécificité. Je pense que moi, la rencontre des quatre fait que c'est un art, parfois. Comme à la librairie Mola, j'y suis allé tout à l'heure. Il y a des trucs, ce n'est pas de l'art. Et puis, il y a des trucs, je vois des objets, je vois des livres. Je me dis, OK, ça marche, il y a de l'art. Et en même temps, dans la définition que vous donnez, dans tous les arts classiques, premier, deuxième, troisième, etc., quand Marina Abramovic, qui est une performeuse très connue dans l'art contemporain, fait intervenir le public et se fait violenter en public. Ou quand, dans le théâtre, on a des gens qui interviennent, on a des types de théâtre qui font intervenir les spectateurs, les spectatrices, on est dans de l'interactivité. Donc, on voit qu'il y a une sorte de camailleux. Et c'est vrai que dans votre livre, Art et jeux vidéo, c'est une présentation par thématique, par double page. Et c'est intéressant parce que ça brouille les limites. Ma deuxième question, elle est dans la droite ligne. C'est un art, donc on vient de le montrer, vous venez de le démontrer, différent. Mais c'est aussi un art frère. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, quand on joue à certains jeux, de quoi on est proche ? Vous nous dites, dans le livre, vous dites, peut-être on est proche de la bande dessinée, c'est-à-dire de l'image, du séquentiel, une narration qui se développe en séquence à travers les différentes planches. Moi, dans ce que je connais, pour moi, le demi-frère ou le frère Siamois, la sœur Siamois du jeu vidéo, c'est le cinéma, pour mille raisons. Quand on joue à... Alors, pour certains, certaines qui n'étaient pas nés, mais quand on joue à Medal of Honor, un jeu de tir à la première personne de Seconde Guerre mondiale, le débarquement, ce jeu a été scénarisé par Steven Pilberg, qui venait de sortir du soldat Ryan. Quand on joue à GTA, Rockstar, les gens de GTA, qui est un studio très complexe, qui a bien des aspects, se sont inspirés des Sopranos. C'est-à-dire qu'il y a une intertextualité, une référence permanente à la série, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Tout est toujours très près. Et évidemment, si on prend Call of Duty, World War 2, si vous voulez, ou Vanguard, pardon, excusez-moi, ça ressemble beaucoup à Inglourious Bastard dans la mise en récit du nazi très méchant, etc. Donc, la question, pour terminer cette description, quel est l'art le plus frère, le plus proche ? Le cinéma ? La bande dessinée ? On viendra à la musique après, mais... La parenté. La parenté première, ce serait le cinéma, mais parce que souvent, les studios se servent, en fait, de... Les visuels qu'on connaît tous. On a tous vu des films. Donc, il suffit de nous présenter un jeu vidéo avec une texture un peu cinématographique. On va se dire, bah oui, OK. Déjà, dans notre tête, il y a une catégorie qui se place là, OK. Mais si je regarde, par exemple, le Plectel Requiem, on va plus être quand même sur... Ça ressemble à du cinéma, mais dès qu'on gratte et on gratte ce premier vernis, on tombe sur l'art byzantin, sur des peintres du 18ème, voilà, sur des choses qui ne sont pas du tout liées au cinéma. Donc, je dirais que c'est aussi un faux frère, en fait. C'est-à-dire que c'est une super porte d'entrée pour l'industrie du jeu vidéo qui va produire et qui va dire, OK, voilà, ça, ça ressemble à ça. Mais une fois qu'on y joue, voilà, il faut sauver le soldat Ryan et si on prend un exemple, et un Call of Duty qui met en scène le débarquement de 45, c'est pas la même chose. Vous n'aurez jamais la même chose. Et la sensation du film est absolument extraordinaire. Mais quand vous l'avez, quand vous la jouez au milieu des tirs allemands, des tirs nazis, eh bien, c'est autre chose. Alors, je ne compare pas, je ne dis pas que Spielberg est moins bien, ce n'est pas du tout. Je dis, d'un coup, on est sur autre chose. Et pourtant, les deux, enfin, pourtant, Call of Duty utilise, alors, très largement, il faut sauver le soldat Ryan et cette scène du débarquement, il la pille même, en l'occurrence. Mais comme c'est un jeu vidéo que c'est interactif et qu'il utilise la caméra, la caméra, c'est très important dans un jeu vidéo, mais il faut la placer quelque part. Est-ce qu'on la met dans le dos du héros ? Est-ce qu'on voit sa place ? Est-ce qu'on la voit au-dessus ? Ce placement de caméra est essentiel parce que, quelque part, c'est nous. Donc, il faut vraiment bien la placer. Si on le met à la place d'un FPS, donc un first-person shooter, c'est vraiment une vue subjective. Donc, il faut absolument qu'on soit sous les balles, etc. Donc, je ne dirais pas que, je dirais qu'en premier lieu, oui, c'est le cinéma parce que l'industrie en a fait beaucoup et utilise encore ce lien de parenté. Je tiens à signaler, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ça s'inverse. Aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, parce que le jeu vidéo est le jeu vidéo et qu'il est interactif et qu'on peut contrôler la caméra, aujourd'hui, on a des films où ils ont été largement nourris par l'imagerie du jeu vidéo. Le Tintin de Spielberg, comme quoi les choses se renversent. Le Tintin de Spielberg est génial, mais les scènes de course-poursuite, elles sont extraordinaires. Il faudrait pouvoir vous les montrer et les disséquer. Mais c'est des scènes prises, vues comme un prisme de jeu vidéo, comme si elles étaient interactives, comme si le public était déjà habitué et il fallait lui donner ça. Parce qu'on ne peut plus faire du cinéma comme avant le jeu vidéo. Donc, je pense que, oui, ils ont beaucoup de choses à se dire, mais finalement, la littérature ou les bouquins où on se dit il y a peut-être moins de rapports parce qu'il n'y a pas d'interactivité dans les romans, ce que je ne crois pas. Je pense que quand on lit un bouquin, en fait, on y met de soi. Et d'ailleurs, parfois, peut-être souvent, je ne sais pas si vous discutez, parfois des gens ont lu ça, ils vont vous dire qu'un même bouquin, on va plutôt tirer ce chapitre, d'autres vont tirer ce personnage, etc. Et finalement, on a beaucoup d'interactions, entre guillemets, même si les mots ne bougent pas dans un bouquin, mais on a beaucoup d'interactions avec les livres. Et je pense qu'il y a plus de rapports avec les livres si on regarde un jeu comme The Last of Us 2, qui est une exclusivité de Sony, qui met en scène, en fait, une vengeance absolue, enfin, c'est une haine. Et le jeu passe la moitié de son temps à vous faire ressentir la haine, ce qui est très bizarre. Et là, de coup, on est obligé d'avoir un regard moral sur l'héroïne en se disant, mais pourquoi elle pousse jusque-là ce biais ? D'un coup, on est contre celle qu'on joue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est gêné par ce qu'elle fait. Et l'autre moitié du jeu a renversé cette haine en amour. Voilà. Ça, c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo peut le faire. Et il peut le faire à sa manière. C'est-à-dire que comme il le rend interactif, cette question morale qui est souvent dans les bouquins. Souvent, on est parfois dans les bouquins. On aime bien, il y a des personnages qui sont borderline. Ils sont dans la bande dessinée aussi. Ça arrive. Mais je trouve que finalement, quand on gratte un peu le vernis esthétique, qui est très chouette, c'est pas ça, on trouve souvent les bouquins. Oui, bien sûr, parce qu'il y a cette question. Alors, elle est posée du point de vue de l'éthique. C'est-à-dire le rapport du joueur ou de la joueuse à son avatar. Il y a plein d'exemples, notamment dans des jeux violents, mais pas que. Ou dans Elle est noire. Je ne sais pas si vous vous souvenez où il jouait à ce jeu-là qui était un jeu d'enquête du Dahlia noir. On savait que l'enquêteur qu'on était en train de diriger était en train de se planter sur des affaires de crime atroce. Mais on ne pouvait rien y faire. Donc, on était emmené dans le récit. Mais ça, on y viendra tout à l'heure sur cette question du récit qui est fondamentale. Un rapprochement que vous faites dans le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'architecture, mais pas que. J'ai souvenir, on avait ici eu... C'est pour l'anecdote, mais c'est parce que c'était vraiment rigolo. On avait un colloque d'architecture, donc un truc très sérieux de scientifiques. Et je les ai fait jouer et commenter les structures d'architecture de Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Unity. Il y a un petit théâtre dans cet opus de Ubisoft qui se passe pendant la Révolution française. Et puis, évidemment, le grand théâtre de Assassin's Creed Odyssée, théâtre grec. Et c'était génial de voir en même temps qu'ils étaient portés par la qualité de la reconstitution. Il faut bien se dire qu'un triple A chez Ubisoft, c'est 120 millions d'euros et qu'aucune structure de recherche publique ne serait en capacité de reconstituer une aussi belle architecture et les PNJ, les personnages non joueurs. On le voit, l'art qu'on n'attend peut-être pas, c'est l'architecture, en tout cas pour les open world, etc. Donc, vous avez évoqué cette question du récit et de la proximité avec le roman et cette question posée par l'art interactif que sont les jeux vidéo. Et toujours dans votre livre, j'ai trouvé, en une double page, vous dites beaucoup, vous dites l'Iliade contre l'Odyssée. Pourquoi vous dites ça ? Vous dites en fait l'Iliade, c'est une métaphore, donc vous connaissez un grand texte fondateur de la culture grecque. L'Iliade, c'est on se tape dessus, c'est le gameplay, c'est la jouabilité, c'est l'action dans les jeux vidéo. Et l'Odyssée, c'est le texte travaillé, le récit, ce qui nous emporte dans notre intelligence, dans nos émotions, etc. Et vous dites, le jeu vidéo est bloqué entre les ludologues, je le dis à ma manière, et les narratologues, c'est-à-dire ceux qui veulent du fun, du divertissement, des principes ludiques extrêmement efficaces, etc. Et on peut se le dire, moi je vous suis sur ce que vous essayez de nous démontrer, mais en termes de récits, on peut se dire que sur les triple A qui sortent, sur les petits jeux, etc., on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de récits vraiment un peu, comment dire, solides. On sait que les narratifs directeurs dans certaines grandes boîtes, c'est un peu compliqué. Et donc, ça m'a rappelé Under a Killing Moon, si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là sur Commodore, j'arrête ma phrase parce que c'est très gênant, c'est ce qu'on appelle être un boomer. Est-ce qu'il y a un problème du devenir littérature du jeu vidéo ? Est-ce qu'il y a un problème avec le récit ? Ou est-ce que, de plus en plus, dans ce que vous pensez, il va y avoir un développement de cette fraternité avec la littérature ? Je pense que, comme le jeu vidéo n'a pas besoin d'histoire, de scénario, pour être un jeu vidéo, il peut... Voilà, donc ça, c'est son premier... Voilà, c'est son premier... Mais ceci dit, je ne suis pas sûr qu'il y ait des romans qui aient des scénarios, enfin des histoires. Si, mais il y a vraiment des courants littératures qui sont quand même un peu... Le nouveau roman en jeu vidéo, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Voilà, le nouveau roman, par exemple, c'est génial, mais peut-être qu'ils se sont dit, nous aussi, les histoires, les scénarios, les personnages, on s'en fout, on va faire autre chose, on va faire du style, pourquoi pas ? Moi, ce que je voulais... C'est un souvenir d'enfance, L'Iliade et l'Odyssée, parce que L'Iliade et l'Odyssée, normalement, c'est un... Moi, que j'aurais découvert super tard, parce que j'avais une édition Flammarion comme ça, de L'Iliade et l'Odyssée, un pavé en poche comme ça, écrit tout petit. J'ai désolé pour Flammarion, j'espère qu'ils ne nous écouteront pas. Salut Flammarion. C'est horrible, cette édition. C'est horrible. Enfin, je veux dire, quand vous relisez, lisez L'Iliade et l'Odyssée, alors certes, c'est de la poésie, donc c'est vraiment l'obstacle. Pour le coup, là, il y a un obstacle, c'est de la poésie. Mais ce qu'est L'Iliade et l'Odyssée, c'est du roman de gare. C'est un roman de gare. L'Iliade, je suis désolé, parce qu'il y a beaucoup de recherches universitaires, moi, je suis en maîtrise de philo, et même en philosophie, on a étudié Homer, parce qu'Homère, c'est la figure tutélaire de la manière dont on raconte des histoires, même encore aujourd'hui, en tout cas en Europe et aux Etats-Unis et dans d'autres pays comme ça. Mais L'Iliade, ça raconte, en gros, une bouderie, une fâcherie, c'est Achille qui fait la gueule, parce qu'on lui a piqué, littéralement ça, on lui a piqué une nana, c'est Ménélas, le roi qui lui a piqué une nana, ils ont fait une espèce d'attaque, ils l'ont réussie, mais comme la meuf de Ménélas s'était tirée, il pique celle d'Achille, Achille dit quoi, comment ça, on a gagné une bataille, tu piques ma meuf, mec, je fais la gueule, Achille, en gros, c'est la super batailleur, c'est ça, et L'Odyssée, moi, c'est pour ça que je dis que c'est le jeu vidéo dans le sens le plus pur, c'est-à-dire que c'est de la guerre, sur la bataille, sur la plage de Troyes, ils se mettent dessus, il y a du sang, et vous lisez le truc, si je, littéralement, si j'adapte Homer en image comme ça, c'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur, les lances tranchent les foies, transpercent les corps, explosent les crânes, il le dit, ce n'est pas un truc que j'invente, le cerveau est par terre, tu fais, mais si tu mets ça en cinéma, soit tu rigoles, parce que c'est trop, tu fais, non, c'est pas possible, mais c'est-à-dire que c'est du roman d'aventure, il nous raconte un roman d'aventure, là où, effectivement, l'Odyssée est plus le roman d'un mec vieux qui en a ras-le-bol, qui dit, j'en ai Ulysse, qui en a ras-le-bol, il se dit, moi, je veux rentrer chez moi, je veux revoir ma famille, parce que ça fait quand même 20 ans que je combats, notamment à trois, j'en ai ras-le-bol, et il galère, en fait, il n'y arrive pas, c'est l'histoire d'un bonhomme, ce n'est pas du tout de l'aventure, pour le coup, il ne vit pas du tout une aventure, il veut juste rentrer chez lui, et il lui arrive des aventures, mais lui, il n'est pas aventuré dans l'esprit, et je trouve que ça, c'est le jeu vidéo plutôt réfléchi, qui commence à penser, qui commence comme Eplectel et RQM, à se dire, si je fais ça, tel personnage, c'est plutôt mon personnage qui va guider les mécaniques de jeu, voilà, c'est pas, mon personnage, il est comme ça, et donc l'action ne va pas le changer, il ne va pas devenir, s'il est calme et timide, et bien il est calme et timide, donc, ma mécanique de jeu, elle va devoir changer par rapport à mon personnage, or, il y a des jeux qui s'en foutent, et qui sont plutôt dans l'iliade, et une fois qu'ils sont sur le terrain de guerre, c'est le terrain de guerre, et on y va, et on est premier degré, brut de décoffrage, et il y a une espèce de pureté là-dedans qu'on retrouve chez Oméric, je trouve que les deux, ces deux bouquins, franchement, c'est vraiment des bouquins, si vous les avez déjà lus, tant mieux, moi que j'ai redécouvert sur le tard, mais comme des romans d'aventure, en tout cas le prenant comme ça, et il y a un rapport évident avec le jeu vidéo, voilà, le jeu vidéo, Call of Duty, c'est l'iliade, on ne se pose pas de questions, c'est eux les ennemis, ok, c'est eux les ennemis, allez, on y va. Mais c'est intéressant, en vous écoutant, c'est vrai que ça renvoie à d'autres choses, c'est aussi, quand on dit jeu vidéo, on a un imaginaire spécifique, c'est-à-dire on imagine, et qui est faux, à bien des égards, jeu vidéo, on imagine un jeune homme devant un FPS, sur un PC, ou sur une console de dernière génération, or on sait dans les chiffres que déjà, la pratique du jeu vidéo est considérable, y compris chez les femmes et les jeunes filles, avec des usages, alors le FPS, les chiffres, on les connaît, ça reste un type de jeu très masculin, mais où en fait, aujourd'hui, sur des jeux sur téléphone, sur plein d'autres jeux qui vont développer d'autres univers et d'autres pratiques, il y a une telle variété que, bon, vous me le répondez, en fait, il y a tout, il y a l'Iliade, il y a l'Odyssée, il y a Balzac, il y a Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, etc., dans des jeux vidéo très, très différents. Alors, avant d'en arriver, on va faire un petit point sur le dernier jeu, sur Plektal Requiem, mais on n'est quand même pas nulle part, et je voulais qu'on fasse une petite plongée dans cet art qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, à savoir la musique, et dans un certain nombre de documentaires ou de travaux précédents que vous avez fait, vous expliquez, ça m'a beaucoup intéressé, que le compagnonnage de l'univers musical des jeux vidéo et de musique et jeux vidéo a été compliqué. Alors, on a un certain nombre de jalons historiques, on a ce grand moment de Mario, 1985, ça paraît absurde, mais où, en fait, pour la première fois, le compositeur, en l'occurrence, Koji Kondo, comprend que la musique et pas seulement les effets sonores, si vous voulez, Mario qui saute et qui écrase des champignons, peut largement participer de la joie de jouer et de l'expérience ludique, puisque, vous le savez, ils composent en fait des petits modules assez simples qui vont accompagner la vitesse du jeu, qui accélèrent, etc., puis quand on arrive au boss final, c'est l'apothéose, et ça, ça va tout changer, avec, alors, comme on n'a pas les possibilités sonores de les diffuser, je me suis dit, je vais les siffler, puis évidemment, je me suis dit, on ne va pas faire ça du tout, ni pour vous, ni pour moi, mais je vous laisse, voilà, vous rappeler des thèmes principaux de Pac-Man, voilà, de Tetris, évidemment, puis de Zelda, et évidemment, avec des apothéoses tardives comme Final Fantasy, jouées aujourd'hui dans tous les opéras du monde entier, et puis, des choses, aujourd'hui, on continue l'intertextualité, Hans Zimmer, qui est le type qui compose toutes les musiques de Batman, a fait le dernier Call of Duty, donc il a composé spécifiquement, puis bon, là, c'est plutôt mes goûts personnels, on n'oubliera jamais la BO de Quake par Nine Inch Nails, un groupe d'indus des années 90, évidemment, toute la musique 8-bit, en français, on dit musique 8-bit, mais on dit cheap music, pas pour cheap, mais pour la puce électronique, donc il y a tout un univers qui s'est développé, et pourtant, vous dites, ça s'est pas fait, ça a été compliqué, alors comment vous voyez cette évolution-là, et où on en est aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une compréhension fine du fait qu'il faut investir dans l'univers sonore des jeux, comment ça se passe ? Oui, le CD-ROM, c'est le CD-ROM qui a fait que, finalement, on pouvait mettre tellement de choses dans cette galette, et avant, on avait des disquettes, on ne pouvait rien mettre, ou des espaces de mémoire très faibles, et du coup, Super Mario, par exemple, il avait deux pistes, et du coup, pour mettre les bruitages et la musique, il a mélangé bruitage et musique. En fait, quand on joue, parfois, on va détruire un coupa ou quelque chose comme ça, ou un ennemi, et en fait, le bruitage va s'intégrer à la musique. Et en fait, tout le temps, c'est la vraie musique interactive, tout le temps, en fait, on va se retrouver avec une musique mêlée au bruitage, et on ne s'en rend pas compte, et c'est ultra dynamique. Ça crée un vrai dynamisme musical. Et dès lors, dès qu'on a eu le CD-ROM, on en a fait beaucoup trop, c'est-à-dire qu'on a mis de l'orchestration, là où on a appelé les orchestres symphoniques, mais on a perdu un petit peu et parfois le fil, ça revient toujours à votre première question, c'est quoi l'art spécifique du jeu vidéo ? C'est un art interactif, donc il faut que ça réagisse. Si à un moment, vous me faites péter un orchestre symphonique alors que je suis censé être dans un moment intime ou un peu feutré, mais parce que c'est comme ça, c'est la bande. Non, il faut qu'elle puisse réagir et aux séquences où je suis et finalement à mon gameplay, à la manière dont je joue. Et donc, en fait, la technologie empêchait avant le CD-ROM d'utiliser au moins l'orchestration symphonique ou beaucoup d'orchestration. Ça n'a pas empêché d'avoir des moments géniaux. Et le moment de retournement, l'autre retournement, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a repris cette influence 8-bit, 16-bit, des vieux ordinateurs, des vieilles consoles pour faire, pour revenir en fait, pour refaire de l'art, finalement, ou refaire des jeux à l'ancienne. Comme on a repris les pixels des 16-bits, pour refaire des jeux aujourd'hui, mais avec des moteurs d'aujourd'hui, avec des machines d'aujourd'hui. Et du coup, on arrive à une interaction assez géniale entre, c'est un peu la renaissance, c'est-à-dire qu'on est allé piocher dans une autre époque de son art et pour refaire des jeux qui marchent. Voilà. Si vous regardez Minecraft, qui est l'un des jeux les plus populaires au monde, on ne peut pas dire que son esthétique soit photoréaliste. Vous avez une très bonne page qui m'a beaucoup fait rire en disant Minecraft, c'est du cubisme en fait. Dans le cubisme début 20e, on insulte les cubistes, enfin, on insulte les peintres de ce mouvement-là en disant vous dessinez des cubes, ils répondent d'accord, on est cubiste, donc c'est un retournement de stigmate traditionnel. Et j'ai beaucoup aimé, il m'est arrivé de jouer à Minecraft parfois, et c'est vrai que c'est ça, c'est le pixel art, c'est la circulation entre les gens qui font du pixel art du côté des arts graphiques, l'intégration d'une simplicité évidemment indépassable dans la construction du monde et donc c'est intéressant. Oui, puis surtout, d'un coup, enfin aussi, pardon, il peut y avoir des artistes qui arrivent et qui disent ok, moi, c'est pas trop cher le pixel art, ça coûte moins cher, j'ai besoin de moins de monde, j'ai besoin de moins de temps, et je peux faire des jeux comme Céleste, Céleste, c'est l'histoire d'une femme qui tente de monter le mont Céleste, de grimper le mont Céleste, bon, ce début, mais pourquoi, comment, enfin, quels sont les... Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un désordre intérieur, c'est super intéressant sur même les personnages, alors qu'on joue un jeu à la Super Mario, voilà, c'est un jeu de plateforme, tout d'un coup, il y a une dimension psychologique absolument incroyable, la musique, elle est juste absolument folle, voilà, jouer ou écouter Céleste, c'est une musique électro-techno, pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment génial, alors ça, évidemment, je dis ça, quand vous le jouez, ça vous met dans un état de tension qui est absolument incroyable, ou il y a un autre jeu qui s'appelait, enfin, qui est plutôt une saga maintenant qui s'appelle Hotline Miami, qui est un jeu ultra-violent, là il faut le dire, c'est-à-dire que, bon, voilà, on arrive dans des genres de grands apparts, il faut tuer les vingtaines de personnes qui sont là, souvent ramées jusqu'aux dents, et on est vus d'au-dessus, donc, voilà, les portes, c'est juste un mouvement qui claque comme ça, et la musique est absolument monstrueuse, c'est une techno, mais ultra-violente, mais tout va avec, et on se retrouve, voilà, donc du coup, ça ce sont des techniques qui ont été reprises d'avant, sauf qu'aujourd'hui, les moteurs d'aujourd'hui peuvent faire tourner ça très facilement, il n'y a pas de limitation, et à une petite dizaine, quinzaine de personnes, on peut faire un jeu marquant, il ne faut pas faire de faux rêves, mais on peut faire un jeu marquant, en tout cas, on peut faire un jeu extrêmement personnel, qui sort un peu des super-productions, et se dire, voilà, nous on est capable de faire ça, et donc il y a un effet inverse d'aller piocher dans le 8-bit, dans le 16-bit, une source créative, j'allais dire, pour de nombreux jeux d'aujourd'hui, notamment les jeux indés. Ça, on va en parler, la question des jeux indés, sur cette question de la créativité et de l'artistique, mais là où tout circule, ce n'est pas pour faire un débat ou des informations très précises, mais le 8-bit est reparti dans la techno, notamment dans certaines techno et en Allemagne, du Digital Hardcore, où en fait, ils ont repris les 8-bit, les 16-bit et ils en font un style musical à part entière. Donc on voit que là, comme dans le cinéma qui finit par se réabreuver aux jeux vidéo, tout circule. Alors, du coup, on en vient juste à une sorte d'étude de cas, mais qui n'est pas n'importe laquelle, donc de ce jeu spécifique qui est Uplectel. Donc je ne sais pas si vous avez joué au premier ou pas du tout, Uplectel, donc Innocence, oui, à peu près, ou pas du tout. Donc, quelques informations pour situer le contexte. Ce qui est intéressant, dans la production, parce que vous le soulignez, les jeux vidéo, c'est aussi une question parfois purement technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire parce que ce n'est pas possible. Et donc la créativité va avec les innovations technologiques. Donc il faut aussi parler de comment c'est fabriqué. Il se trouve que Uplectel, c'est fait par une firme bordelaise, donc on peut faire Cocorico, Fierté Citadine, qui s'appelle Azobo, et qui sort le premier en 2019 et qui atteint un million de ventes. Pour un jeu dont la jouabilité, le gameplay est extrêmement sommaire, puisqu'on fait avancer une jeune fille et son petit frère, mais sur des mouvements qui ne sont pas en open world, qui sont très basiques, et avec deux choses, à mon avis. Vous me poserez des questions et puis Jean Zed m'interrompera ou me contredira, mais un effort majeur sur la beauté des graphismes, de la lumière, la reconstitution, etc. Et puis un récit très fort de l'histoire de cette jeune fille qui se passe quand ? Qui se passe pendant la grande peste européenne dans l'ouest de la France et où Amicia, la grande sœur, va essayer de sauver son frère. Je ne spoil pas la fin, je ne divulgage pas la fin. Et où en fait, on traverse vraiment, pour le coup, comparé aux discussions qu'on a pu avoir jusqu'ici, c'est très fort en récits. C'est-à-dire que c'est très... Et le récit est incarné dans des scénettes assez fortes. Et puis, à Zobo, on a vendu 1 million. Donc c'est quand même pas rien parce que ce n'était pas une firme, ce n'était pas ESport, ce n'était pas Ubisoft, ce n'était pas une grande, grande firme de jeux vidéo qui est habituée à sortir des blockbusters, c'est-à-dire des AAA. Ils ont enchaîné ensuite, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais sur Microsoft Flight Simulator en 2020. Et là, ils en ont vendu 10 millions parce que c'est une franchise très attendue. Mais en gros, ils ont pu montrer que le Open World, les capacités techniques pour un petit studio qu'ils avaient mis en place pour Eplectel, ils étaient capables de le faire pour reconstituer la terre entière pour se balader en avion. Ça peut amuser des gens. En l'occurrence, ça amuse 20 millions de joueurs. Et puis, ils avaient attendu. Donc, ils ont proposé Eplectel Requiem sorti en octobre 23 et dont vous avez participé au Artbook. On va y revenir. Au Artbook. Et qui là, pareil, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Donc, Paris gagné pour Asobo. Et ils ont, double cocorico, ils ont sollicité pour le conseil historique de ce nouvel opus une collègue de l'université Bordeaux-Montagnes, Roxane Quillard, historienne médiévale, qui les a conseillées dans le détail pour la reconstitution de cette Provence médiévale. Le deuxième opus se passe quelques années après le premier, donc 1338, 1340. Et donc, voilà, je la cite parce qu'elle a fait vraiment un travail de fond sur la véracité et la vraisemblance historique du jeu. Le art directeur, le directeur artistique, c'était Olivier Ponsonnet. On a toute l'équipe d'Asobo, Kevin Choteau, d'autres. Et du coup, voilà, vous avez travaillé au Artbook, vous avez été partie prenante de l'entreprise. Moi, j'avais envie de dire finalement, quel est le statut artistique de ce jeu-là ? Est-ce que c'est la poésie de l'open world ? Est-ce que c'est, on viendra peut-être sur la musique tout à l'heure, comment vous avez vécu cette trajectoire artistique dans le jeu, le travail que vous avez fait ensemble ? En tout cas, je ne sais pas si c'est de l'art. Pour moi, c'en est encore une fois. On est ici, donc tout le monde n'y a pas joué. Mais il y a des artistes derrière qui ont voulu faire des choses. Olivier Ponsonnet, par exemple. Il y a tout un travail historique pour créer un contexte enraciné, mais le jeu est quand même inscrit dans le genre fantastique. Il y a un enfant qui est atteint de la macula, une espèce de mal étrange qui lui donne un pouvoir, et notamment le pouvoir d'attirer les rats. Et quand je dis les rats, les rats en grande quantité. Donc c'est très, très beau et à la fois très effrayant. C'est-à-dire que vraiment, le jeu ne cesse d'alterner ces moments où esthétiquement, on se dit, waouh, c'est magnifique. Je ne savais pas du tout que la région bordelaise s'appelait la Guyenne avant, enfin, fut un temps. Voilà, donc c'est un jeu vidéo qui m'a appris ça. Donc je trouve ça quand même pas mal de le souligner. Et donc dans cette Guyenne, effectivement, il y a des moments très beaux, des moments avec des paysages où ils vont être utilisés. La Provence, c'est pareil, c'est très, très beau, avec un soleil beaucoup plus écrasant et des couleurs assez chatoyantes, mais quand même avec un effet d'écran, écrasement des couleurs parce qu'il y a cette espèce de soleil implacable. Et donc moi, ce qui m'a attiré, c'est le fait de dire qu'est-ce qui vous a nourri, qu'est-ce qui a circulé, c'était un bon mot, dans ces deux jeux qui ne sont pas des jeux d'aventure. Ce n'est pas l'Iliade, c'est bien l'Odyssée. C'est quand même un petit garçon et sa grande sœur qui tentent d'échapper à une tragédie familiale et à la mort. Parce que de toute façon, c'est dit tout de suite. ce n'est pas par jeu ou par plaisir qu'ils sont sur les routes de France, du sud de la France. C'est bien pour s'en échapper. Et donc avec eux, on a essayé de tisser, de voir ce qu'il y avait derrière. Par exemple, vous parliez d'architecture et c'est assez génial. Ils ont utilisé, en tout cas, ils se sont nourris par exemple de peintres d'aujourd'hui, mais aussi un peintre que je ne connaissais pas du 18e siècle qui s'appelle Hubert Robert. Je ne connaissais ni d'Atlant ni d'Ève. Il faut dire que les peintres français du 18e, il y a les baroques, ça va, il y a les impressionnistes qui ont tout cartonné, là c'est des super-héros aujourd'hui. Et ceux-là, les noms ne sont pas tellement restés, etc. Mais Hubert Robert, il avait un coup génial. Par exemple, il faudrait prendre un vestige, mais même si on prend ce bâtiment-là, on va éclairer beaucoup le bas de l'immeuble et par effet, on va noircir, enfin on va obscurcir le dessus. Et cet effet de sur-illumination de la base et d'effet d'obscurcissement du dessus fait que ça devient menaçant. Et l'effet menaçant, enfin intriguant, devient menaçant dès lors qu'il s'agit d'un vestige. Il y a beaucoup de vestiges dans l'histoire de Plectel Requiem. Donc j'ai essayé de gratter ça et du coup, ils m'ont donné ce genre d'inspiration et comment ils arrivaient finalement avec des décors plutôt naturalistes. C'est quand même cool, c'est la Provence, c'est une petite île, c'est paradisiaque. Comment finalement on transforme le paradis en cauchemar ? Comment on peut passer d'une image carte postale parfois à une vraie descente où c'est... Vraiment ça... Il y a même un effet... On n'a pas envie d'y être. D'un coup, ce n'est pas très joli. Et ça, c'est artistique. Ça, il y a une démarche artistique sur... Au-delà du fait que ce soit une tragédie familiale et quand je dis artistique, c'est-à-dire que... Bah ouais, mais les personnages ont une vie, c'est-à-dire qu'ils ont une logique et ce n'est pas les mécaniques de jeu qui vont décider de la vie ou de la mort de mes personnages. C'est mes personnages. À un moment, ils seront confrontés à ça et même si je dois faire 14 épisodes, je suis désolé, ça ne se passera pas comme ça. Il y a une logique interne, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça des jeux narratifs. D'ailleurs, on a créé un genre. C'est pour dire... Attention, ici, c'est les personnages et le fil de l'histoire qui vont jouer un rôle beaucoup plus important, finalement, que les pures mécaniques de jeu. Je ne sais pas, d'un Doom, d'un Diablo 4, là, dernièrement. Voilà, on va défourailler, c'est génial. Moi, j'adore ce jeu. Mais c'est ça. Là, on est pleinement aventurier. On va découper du zombie et du sorcier et du mort-vivant. Très bien, super. Et l'autre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si le jeu est fantastique, il est enraciné. C'est-à-dire que tout ce que vous avez cité comme contexte historique va être utilisé pour dire qu'on ne peut pas tout faire quand même. On ne peut pas tout faire. Il y a des limites historiques, narratives, à notre histoire. C'est exactement pour ça que je... C'est un détail, mais c'est important que j'ai dit vraisemblance historique et pas vérité historique. Là, c'est l'historien qui reprend un peu le dessus. Les jeux vidéo, y compris les jeux vidéo présentés comme hyper réalistes historiquement, les Assassin's Creed et compagnie ne sont pas là-dedans. Aucune personne dans ces boîtes-là cherche la vérité historique, il cherche la vraisemblance, l'effet de réel, puisqu'en fait, c'est le gameplay qui dirige. Dans les effets narratifs, c'est pareil. Ça reste des fictions et c'est intéressant parce qu'effectivement, le jeu en lui-même, premier opus, deuxième opus, est sur cette question du deuil, de l'évolution de cette jeune femme, etc. et même dans le livre, c'est bien dit, l'évolution des armes et donc du gameplay est conditionnée à son statut de transformation de jeune fille à femme. C'est-à-dire comment elle s'affirme, comment elle assume sa colère, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, vous l'avez bien dit, c'est en Provence, donc ça évoque tout de suite un univers effectivement très sympathique, vacances, etc. et vous montrez bien, c'est bien mis, on a tous les travaux initiaux picturaux dans le livre, comment ils écrasent tout ça avec un ciel extrêmement sombre et du coup, une dissonance entre l'architecture qu'on a tendance à placer dans des paysages très, très, très jolis et ensoleillés et puis ce ciel qui s'assombrit à mesure que l'aventure continue. Alors malheureusement, étant clairement un boomer, je n'ai pas de PS5, donc je n'ai pas pu jouer au jeu, mais j'ai beaucoup joué au premier et il y avait eu un travail sur la musique on est toujours à l'opéra assez fort où on avait parlé avec Roxane, on avait analysé le jeu et ils avaient utilisé de la viole de guimbe, ils avaient essayé de retrouver aussi une forme d'authenticité vraisemblante de la musique. Est-ce que sur Requiem, il y a eu un travail de ce même ordre ? Vous savez ou pas ? Oui, c'est un énorme travail. Il n'y a pas beaucoup de compositeurs de jeux vidéo connus. Lui, il l'est normalement, en tout cas dans le secteur, il s'appelle Olivier de Rivière et il signe beaucoup de musique de jeux vidéo et il a signé celle-ci. Et lui, il est très, je vous parlais tout à l'heure de musique interactive. Alors lui, il est ultra branché musique interactive. Il faut qu'on oublie la musique, enfin en tout cas que la musique réponde à ce que je fais. il faut que la musique devienne interactive. Donc il a vraiment une espèce d'obsession comme ça qui le... Et il reste que la musique de Requiem est par moments absolument magnifique avec des chœurs. Je crois qu'ils ont été enregistrés dans un pays d'Europe de l'Est avec des chœurs absolument magnifiques. Il y a un travail de beauté, pas parce que c'est nourri par la tragédie, mais de beauté qui est absolument incroyable. Il y a quelques morceaux qui s'écoutent là pour eux-mêmes et qui sont absolument... Enfin, qui sont très, très beaux. Je ne peux pas mieux dire que très, très beaux. Et effectivement, la musique a une réelle importance. Mais là, cette fois, c'est là où c'est bluffant. C'est que la musique répond quand même à ce qu'on fait à l'écran. Et ce n'est pas le plus mince des exploits. Et c'est pour ça que je disais que le jeu vidéo, c'est un art hybride. C'est que tout à coup, la technologie vous dit « Ben oui, mais bon, moi, mon personnage... » Et l'interaction, moi, peut-être que mon personnage, il a fait quatre fois le tour de l'île, peinard, parce que je voulais voir la végétation, etc. Et que toi, tu ne l'as pas prévu dans ta musique et tu m'as fait apparaître la musique super stressante au mauvais moment alors que j'étais en train de regarder le rivage. Ça n'a aucun rapport. Donc la musique doit répondre au moment à ce qu'on fait. Et c'est là où c'est le plus étrange. Bien sûr, dans le cinéma, la musique répond à la scène, mais on l'a bien dessinée. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des séquences de John Williams qui enregistrent, je crois que c'est Indiana Jones. C'est génial parce qu'il est dans le sud de l'enregistrement, il y a l'orchestre symphonique qui est là et il crée la musique. Enfin, il ne la crée pas. Il modifie la musique avec les séquences qui passent. Donc il l'enregistre en direct. C'est-à-dire que le moment où Indy va faire ça et c'est un moment plus calme, il va baisser le ton, ils vont baisser le tempo, etc. Et hop, dès que ça part en scène d'action, bam, on fait repartir l'orchestre pour qu'il y ait une sensation comme ça. Le jeu vidéo, c'est ça. Sauf que le chef d'orchestre, ce n'est plus de John Williams, c'est vous, c'est moi. Et il faut faire... Et la musique est vraiment très très forte, vraiment sublime. C'est un super boulot. Merci. Je vais acheter une PS5. Je pense que j'ai que ça à faire. On avance tranquillement vers la dernière question et puis ensuite, vous aurez évidemment la possibilité de poser vos questions. Et donc un peu pour résumer tout ça, dans les coordonnées que vous venez de poser, la narratologie, le côté très ludique, l'hybridation avec les arts. Là, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Je ne suis pas un spécialiste. On a l'impression dans certaines grandes firmes, des gros AAA, qu'en fait, il y a un épuisement artistique qu'on sort la franchise de tels gros jeux chaque année, etc. Un peu comme il y a un épuisement de la production cinématographique. On a Marvel d'un côté et on a les samples éternels AAA qui sortent. Du coup, ma question est toute simple. Est-ce que la solution, c'est l'indé ? Est-ce que c'est là que la créativité et le caractère artistique des jeux vidéo peut s'épanouir d'une manière un peu plus libre ? Oui, mais c'est vrai que là où la comparaison serait, on va se dire, oui, les indés, c'est la RSC et puis les blockbusters, c'est un peu le cinéma classique, etc. Ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Il y a des indés qui veulent devenir riches. Enfin, je m'entends. Il y a des indés qui font des jeux à la Iliade. Moi, je n'ai pas de jugement, j'adore les jeux à la Iliade et il y en a d'autres qui vont faire des jeux en version Odyssey. Donc, est-ce qu'ils nourrissent les AAA ? Oui, parce que les AAA, ils vont... Et puis, parfois, les développeuses et les développeurs, ils vont partir à un petit studio et puis parfois, ils vont aller 5 ans sur un Assassin's Creed et puis ils vont partir, ils bougent. Ce ne sont pas des gens qui restent comme ça et puis ils jouent. Donc, ils jouent aussi à tous ces jeux. Donc, ils vont jouer à Céleste, ils vont jouer à Hotline Miami, ils vont se dire, c'est génial, ils ne peuvent pas tout réutiliser mais ils peuvent se dire, il y a quand même quelque chose dans l'air que je peux réutiliser. Et les AAA ont quand même tendance à être parfois assez ambitieux des thèmes dont ils parlent quand même. The Last of Us 2, il va falloir me présenter un film qui dernièrement a proposé une thématique sur la vengeance et la haine tout en la retransformant, ça vous rappelle le film La vengeance aux deux visages ou d'autres films de Eastwood d'ailleurs et d'autres films réalisés par Eastwood où il y a un changement de visage du héros où il y a quelque chose qui est de l'ordre du double visage et d'un changement complet moral, éthique de la personne et bien il va falloir me les trouver parce que même dans les films indés ou RSC il y en a là pour le coup mais on n'a pas toujours cette qualité et cette hauteur de qualité. Donc les AAA je pense qu'ils sont eux-mêmes obligés de se dire ben ouais bon ok l'histoire on s'en fiche un peu mais il faut quand même qu'il y ait un contexte il faut quand même qu'il y ait au moins des personnages enfin au moins une épaisseur parce que les autres en fait les indés vous avez raison ben eux ils arrivent à faire quelque chose de fort de puissant de voilà d'actuel simplement voilà nous aussi on change on joue on joue à plein de jeux et ben au bout d'un moment on devient plus exigeant voilà je pense à Starfield qui vient de sortir je trouve les mécaniques un peu vieillotes mais le discours sur la science et les religions c'est vachement chouette enfin voilà ils osent porter c'est un jeu vidéo qui porte ça donc je pense que là aussi vous parlez de circulation je pense que il y a peut-être c'est un monde qui est vachement fermé je trouve le jeu vidéo en termes de production on a du mal à savoir ce qu'il s'y passe à l'intérieur etc le cinéma montre plus qu'est-ce qu'il fait on sait à peu près ce que c'est un tournage un champ contre champ voire enfin voilà un travelling ok d'accord le jeu vidéo c'est super quand on n'est pas dedans ben bon courage même pour l'expliquer en tant que journaliste bon courage c'est pour ça qu'on passe souvent par le cinéma parce que la clé on les a les clés du cinéma et pour expliquer ce qui se passe et souvent c'est un monde fermé mais il y a aussi un avantage à ce qu'ils soient un peu fermés c'est qu'ils jouent à leur propre jeu ils jouent aux jeux des autres et ils vont aller nourrir comme ça des expériences même coûteuses je trouve que pour le coup les AAA sont mieux nourris que les blockbusters cinématographiques parfois même si j'adore les blockbusters cinématographiques je ne veux pas du tout faire du racisme de classe c'est Hollywood etc mais je trouve que comme le cinéma indé américain s'est un peu affaibli finalement oui par effet de bord les cinéastes américains qui font du gros blockbuster ils sont peut-être affaiblis or dans le jeu vidéo les jeux indés ils sont il y a des idées je crois que c'est 200 jeux et mises à jour par semaine sur Steam Steam c'est un supermarché en ligne de jeux vidéo donc pour PC et Mac donc il faut voir 200 alors c'est pas 200 nouveaux jeux tout le temps mais 200 mises à jour et nouveaux jeux par semaine c'est-à-dire qu'on ne peut pas y jouer enfin personne ne peut donc il y a une espèce de vitalité créative qui est là et dont effectivement les triple A les blockbusters du jeu vidéo se nourrissent Jean Zed merci beaucoup on va vous applaudir et merci pour ce débat merci merci